Bonjour à tous et bienvenue dans le coin de Tsubasa, c'est Radunga. Aujourd'hui une petite vidéo sur le manga où on va analyser, étudier un court passage du manga que peut-être certains d'entre vous n'ont pas lu ou ont oublié ou n'avez pas totalement compris puisqu'on va voir un Sawada qui est capitaine de l'équipe du Japon. Avant ça, je vous précise que je suis toujours en train de travailler sur la vidéo sur Schneider, elle ne devrait pas tarder à arriver, désolé pour le retard. Sinon, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, à mettre un pouce vers le haut si la vidéo vous a plu. Et on va maintenant passer au sujet du jour. Donc l'histoire qui nous intéresse se passe dans la série Captain Tsubasa, Golden 23, plus précisément les chapitres 11 et 12. On peut y voir la finale de la Coupe d'Asie des moins de 19 ans, comme on l'avait vu dans World Youth, avec la Thaïlande, Bunak, avec la Chine de Shunko Sho. Sauf que là, c'est la suivante, celle qui se passe deux ans après celle qu'on avait vue dans World Youth. Et donc cette Coupe d'Asie des moins de 19 ans se passe chronologiquement dans le manga, juste avant le début des qualifications des JO des moins de 22 ans, et plus précisément même avant les deux matchs amicaux, c'est-à-dire Japon-Danemark et Japon-Nigéria. Là, vous devriez un petit peu vous situer au niveau chronologique. Alors ça se passe cette fois-ci en fin d'année, on est en 1999, donc ça veut dire que ça fait quelques mois que Tsubasa a rejoint Barcelone, et c'est la bonne date pour cette compétition Coupe d'Asie Espoir, contrairement à World Youth où Takahashi avait pris des libertés, c'est-à-dire qu'il avait placé la Coupe d'Asie pendant l'été, juste après les qualifications asiatiques. Donc c'est bien qu'il soit revenu à quelque chose de plus réaliste. Et là, on va suivre surtout Sawada, qui est le seul de la génération dorée à participer à cette nouvelle Coupe d'Asie Espoir, parce que je vous rappelle que Sawada a deux ans de moins que Tsubasa et la plupart des personnages de l'équipe du Japon, voire même les personnages du manga. En cas particulier, on va avoir Nita et Shingo qui ont un an de moins, mais ils sont quand même trop vieux d'un an pour participer à cette compétition, puisqu'ils ont 19 ans au moment de cette Coupe d'Asie. Et maintenant, on va passer en revue la vingtaine de pages du manga qui correspond à cette compétition. Vous allez voir, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de choses à commenter. D'abord, on nous présente le tournoi, parce qu'on arrive directement en finale. Évidemment, ce n'est pas nécessaire de raconter toute la compétition. D'ailleurs, je vous donnerai mon avis sur ça, sur ce passage. Est-ce qu'il est intéressant ? Est-ce qu'il valait le coup d'être mis dans le manga dans une seconde partie de la vidéo ? Là, on peut voir donc que le Japon est sorti premier de la phase de groupe avec deux victoires et un nul. Alors que derrière, le Koweït a fait une victoire et deux nuls. La Thaïlande a fait seulement une victoire et un nul d'une défaite. Et dernier, la Malaisie avec trois défaites. Alors, c'est normal que la Thaïlande soit derrière, puisqu'il n'y a plus Bounak, il n'y a plus les frères Konsawat. Alors, il y a certainement au moins un frère Konsawat, le plus jeune des trois, Shana. Parce que, forcément, il est plus jeune que ses deux frères. Ce ne sont pas des triplés. Donc, lui devrait avoir l'âge parfait pour cette compétition. Mais bon, tout seul, évidemment, ça ne suffit pas certainement à faire monter la Thaïlande. Ou peut-être tout simplement qu'il n'a pas voulu participer, contrairement à Sawada, à cette compétition. Ensuite, donc, le Japon est passé à la phase finale. Il a d'abord battu le Qatar. Puis ensuite, il a battu l'Iran. Et il s'est retrouvé en finale contre la Corée. Donc, c'est exactement la même finale que deux ans en arrière, quand Tsubasa avait remporté la Coupe d'Asie. C'est assez normal parce qu'au niveau asiatique, c'est la Corée qui a souvent remporté les titres. Donc là, Takahashi est assez logique dans son choix. Et on prend la finale en cours. On n'a pas le tournoi et on n'a pas la finale entière. On la prend en cours alors que le Japon est mené 1-0 par la Corée. Et on va retrouver Takeshi Sawada qui est capitaine. Vous pouvez voir le brassard de cette équipe. C'est tout à fait normal parce qu'il a le même âge que les autres joueurs. Mais il a beaucoup plus d'expérience parce que lui, il a déjà remporté cette compétition. Il a remporté la Coupe du Monde d'Espoir. Donc forcément, il a le dessus sur les autres. En plus, c'est un très bon milieu de terrain. Et il se retrouve même meneur de jeu dans cette équipe. Sauf qu'il va être mis un petit peu en difficulté. Là, on peut voir qu'il est cisaillé par deux Coréens. Et on voit le commentaire du coach Coréens qui dit que c'était le plan de l'équipe de jouer très physique sur Sawada qui reste un petit peu fragile physiquement. Alors c'est que d'habitude, il a deux ans de moins. Ça se comprend. Là, il est dans sa catégorie d'âge. Mais ça restera pour toujours un petit gabarit. Un joueur plutôt petit, plutôt menu. Et donc, jouer rugueux avec lui, ça marche assez bien. Et il fait le commentaire que certes, Sawada est un très bon joueur. Mais ce n'est pas du tout du niveau de Tsubasa. Là, il va avoir une prise de conscience de Takeshi. Alors un peu tardive, on est déjà en finale. qu'il ne peut pas remplacer Tsubasa. Ce n'est pas un Tsubasa vice. Il doit mener cette équipe à sa propre manière. Donc c'est intéressant parce que c'est une évolution quand même du personnage de Sawada qui est quand même mis sur le côté depuis de nombreuses années dans le manga. Je dirais même depuis plus de 25 ans, 30 ans qu'il est mis sur le côté. Parce qu'à part à l'époque junior, on le voyait un petit peu. Par la suite, il est vraiment très discret. C'est à peine s'il fait une action tous les 10 matchs. Donc là, c'est bien de montrer un petit peu la psychologie de ce personnage et comment il a évolué. Mais l'attaque des Coréens va être stoppée par un Japonais qu'on ne connaît pas. Parce que dans cette équipe, il n'y a que Sawada qui est connu à ce moment-là du manga. C'est un milieu défensif qui s'appelle Kono. Et bon, qui fait quand même penser à Matsuyama, je trouve, dans son physique et dans sa détermination. Ça fait vraiment penser au style de personnage de Matsuyama. Je trouve que ce n'est pas vraiment original. En tout cas, il récupère le ballon. Mais malgré son intervention, le ballon est quand même récupéré par la Corée qui va poursuivre son attaque. Ça joue assez bien avec un très beau débordement. Mais cette fois-ci, va être mis en évident un autre joueur de cette génération U19, de génération de Sawada. C'est le défenseur Mounio qui fait une très belle intervention aérienne. Alors là, je suis désolé, mais je trouve qu'au niveau du physique et de son intervention, on est clairement face à un clone d'Higawa. Je trouve ça quand même dommage que pour l'instant, les deux nouveaux personnages qu'on nous présente soient un peu des clones, des personnages déjà existants dans l'équipe du Japon, donc plus âgés. On nous présente un autre milieu défensif. Donc ça joue à deux milieux défensifs, comme souvent l'équipe du Japon dans le manga, avec un duo Matsuyama-Shingo, par exemple. Donc là, le partenaire de Kono s'appelle Tobe Yuki. On a l'impression qu'il a une capacité quand même de conservation du ballon qui fait penser aussi à Matsuyama, mais au moins le physique est différent. Et là, on va voir un très bel appel de balle de Sawada. Et Mikami, je ne l'ai pas précisé, Mikami qui est le coach de cette équipe. Et là, il remarque que Sawada a fait évoluer son jeu et qu'il n'est plus au centre du terrain. Il va plutôt prendre le couloir. Et là, on voit que Sawada a compris comment il devait jouer. Il ne doit pas chercher à mimer Tsubasa. Il ne doit pas chercher à jouer dans l'axe comme le fait Tsubasa, à aller marquer des buts. Lui, son style est différent. Et donc, il se place plutôt sur le côté pour faire valoir son jeu de passeur. Et il fait une remarque très intéressante. Et ça, c'est tout à fait juste. C'est ce qui différencie Tsubasa de tous les autres quasiment capitaines du manga. C'est croire en ses compagnons. Savoir parfois laisser la balle de match à ses compagnons ou une action très importante. Ça, Tsubasa a su le faire plusieurs fois. Contrairement à Crawford, contrairement à Diaz, pour ne citer qu'eux, qui ont tendance à vouloir tout faire par eux-mêmes. Et ça, à ses limites. Et donc là, Sawada comprend qu'il ne doit pas chercher à faire gagner l'équipe tout seul. Que lui doit s'inspirer de cette part de Tsubasa. Et même en faire sa spécialité. Être un pur meneur de jeu. Alors que Tsubasa, c'est vrai, se transforme souvent en neuf ennemis. Donc là, on voit Sawada partir dans une série de dribbles sur l'aile du terrain. Et là, on voit que tous ses partenaires habituels de l'équipe de Tsubasa le soutiennent, regardent le match à la télé. Ça, c'est vraiment cool, je trouve, cette image. Mikami confirme qu'il a fait le bon choix en changeant de position. Que c'est beaucoup plus adapté à son style de jeu. Donc là, il se retrouve sur l'aile. Il est beaucoup plus à l'aise parce qu'il ne peut pas être attaqué de tous les côtés. Les joueurs vont forcément l'attaquer à peu près de face. Ça, il sait faire. Aucun problème. Pendant ce temps, on va avoir les autres japonais qui ont confiance en lui. Qui pensent qu'il va réussir son action. Donc, ils partent tous à l'assaut dans la surface de réparation. Sawada, comme prévu, réussit à esquiver les attaques de ses deux joueurs coréens. Puis, enchaîne, pour un sens, dans la surface de réparation. Et on va avoir, justement, Monio, le clone de Gakuto Igawa qui va sauter en là pour mettre la tête. Ça rappelle aussi Gakuto Igawa qui est capable de monter pour marquer des buts. Là aussi, ce n'est pas très original. Sauf qu'il ne va pas réussir à avoir le ballon. Le ballon est un peu trop haut. Mais heureusement, il y avait un joueur au deuxième poteau. Un autre joueur qu'on découvre ici qui s'appelle Iraoka. Et qui va reprendre le ballon de la tête. Et on nous explique que ce joueur est plus jeune de deux ans. Donc, c'est une sorte de Sawada bis. Lui-même vit la même chose que Sawada. Il est de deux ans plus jeune que dans la classe d'âge à laquelle il joue. Sauf qu'il n'a pas du tout le même gabarit. Vous pouvez le voir. Lui, il est extrêmement grand. Et donc, il va passer cette tête en retrait pour un autre joueur qu'on découvre. Otsubo Yoshito. Qui se jette pour reprendre ce ballon en reprise de volet. On apprend d'ailleurs que ce joueur jouait dans l'équipe de Kunimi. Qui est le lycée dans lequel il y avait Jito et Sano. Qui n'y sont plus à ce moment-là du manga, bien sûr. Ils ont fini le lycée. Mais qui a déjà rejoint la G-League. Puisqu'il joue au Cerezo Osaka. Et il se trouve qu'au Cerezo Osaka, il y a deux joueurs qu'on connaît du manga. Il y a Tepe Ikisugi. Qui est là depuis le début du manga. Et il y a aussi Yuji Sakaki. Qui est un joueur de la RJ7. Qu'on a très peu vu dans le manga. Mais quand même, qui est connu. Donc ça c'est une très bonne idée je trouve. D'avoir mis un de ses joueurs aussi. Dans une équipe de G-League connue du manga. Et donc là, ça s'arrête. Suspense. Est-ce qu'il va avoir le but de l'illégalisation ? On nous laisse le doute. Et derrière, boum. Page de journal. Où on nous dit qu'ils ont gagné la finale. Donc là, raccourcissement un petit peu surprenant. Alors oui, c'est une sorte d'effet de mise en scène. Qu'aime bien faire d'ailleurs Takahashi. Donc nous montrer le début d'un événement. Puis on a la fin dans le journal. Après, on aurait bien voulu voir la fin à la rigueur. Donc en fait, Otsubo Yoshito a marqué sur une action qui fait beaucoup penser à ce qu'on voit à ce moment-là dans le manga. Entre Ken Wakashimasu et Nita. C'est-à-dire Ken qui remet des ballons de la tête. Et Nita qui reprend le ballon au ras du sol. Donc tout ça, je trouve que c'est un peu dommage que c'est trop du déjà-vu. C'est très cool, je trouve, d'avoir implanté des nouveaux joueurs. Là, on nous les présente sur le côté gauche de l'image. Donc il y a Sawada. Et puis ensuite, il y a tous les joueurs qui ont été mis en avant pendant ce match. Donc ça, c'est bien. Mais il fallait apporter des nouveaux profils à l'équipe. Alors je ne sais pas ce qu'il aurait pu créer. Mais en tout cas, je trouve que là, on a à peu près toujours des clones de ce qu'on a déjà dans le manga. Et les actions en plus ressemblent à ce qu'on a dans le manga dans Golden Bay 3 à ce moment-là. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. C'est un peu dommage. Et surtout, je trouve que, dans la partie un peu plus analyse de ce qu'on vient de voir, je trouve que ce n'est pas forcément une bonne idée de faire gagner encore le Japon. Mais Sawada, tranquillement, il se gagne une nouvelle Coupe d'Asie Espoir. Donc on va voir dans quelques mois, dans le monde de Captain Tsubasa, la Coupe du Monde Espoir, la nouvelle, celle qui se passe deux ans après, celle qu'on avait vue avec la victoire du Japon contre le Brésil. Donc on va peut-être avoir aussi des infos de Sawada qui y participe. Et pour moi, ça la foutrait vraiment mal que le Japon gagne encore. Parce que s'ils ont gagné tous les Japonais jusqu'ici, c'est parce qu'on nous a vendu le concept de Golden Génération, la génération dorée qui est totalement exceptionnelle. Alors c'est vrai qu'en général, qu'il y a une génération exceptionnelle dans un pays, derrière, ça fait monter le niveau du pays parce que ça va servir de modèle aux jeunes joueurs de ce même pays. Mais pas de là à ce que le Japon domine désormais toutes les générations du football. Je trouve que ça aurait été sympa que pour une fois, ils perdent. Parce que surtout qu'en se qualifier en finale, le Japon au 19 de Sawada se qualifie pour la Coupe du Monde. Donc ça c'est bon, ils avaient fait l'essentiel. Ils auraient pu au moins perdre. Vous me direz ce que vous en pensez, mais là je pense que Takahashi l'abuse à toujours toujours faire gagner le Japon. Bientôt on va voir le frère de Tsubasa, Daishi Ozora, remporter en tournage junior. Je suis sûr qu'on ne va pas y échapper à ça. Je trouve que c'est un peu dommage. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de cette partie qui est plutôt sympa, je trouve ? C'est bien de voir une autre génération, ça étoffe l'univers, puis ça permet de développer un peu Sawada. Et ça peut se comprendre que Sawada fasse cette compétition, même si je pense que de manière générale, c'est d'être assez rare dans le football qu'un joueur qui a le niveau de jouer en surclassé, qui est en U22 alors qu'il pourrait jouer en U19, retourne jouer en U19. Parce qu'il a un gros calendrier, surtout que je rappelle quand même que Sawada est professionnel en G-League, donc j'ai quand même du mal à gober que son club de G-League le libère pour aller faire les qualifs GO U22, le libère pour aller faire la Coupe d'Espoir U19. C'est un joueur pro, il est payé. Là, il peut se blesser. Tout ça ne me paraît pas très logique, très cohérent par rapport au monde du football. C'est intéressant pour développer Sawada, c'est plutôt cool, mais ça ne me paraît pas très logique. Autre problème, je trouve, avec ces différentes pages, c'est qu'on nous montre encore du Japon, alors qu'il y avait, je pense, mieux à montrer, notamment l'Euro U21. Alors je vous rappelle qu'on sait seulement de l'Euro U21 que l'Allemagne l'a remporté. C'était qualificatif pour les GO d'ailleurs, cette compétition. Et on sait que la France et les Pays-Bas se sont qualifiés, donc ils ont atteint les demi-finales et la finale. On ne sait pas qui était en finale, la France ou les Pays-Bas. Je pense que ça aurait été plus cool de donner deux chapitres à l'Euro U21, donc qui se passe un petit peu avant chronologiquement les qualifications olympiques, mais je fais un flashback par exemple, plutôt que de nous remonter à une compétition qu'on a déjà vue et voir encore le Japon se qualifier. Dites-moi dans les commentaires aussi ce que vous en pensez. Je pense qu'il y avait mieux. Par exemple, il y avait aussi les qualifications africaines. On voit le Nigeria en match amical, mais ça aurait été peut-être sympa de montrer deux chapitres pour voir ce qui s'est passé et comment le Nigeria s'est qualifié. Ça aurait permis de revoir un petit peu au Tchado, c'était sympa. Et puis, on peut se poser une autre question. Ces cinq joueurs qu'on vient de découvrir, qui ont l'air pas mal du tout, pourquoi ils ne sont pas dans l'équipe olympique ? Parce qu'en U22, vous pouvez mettre des joueurs de n'importe quel âge. La preuve, il y a Sawada, qui a deux ans de moins que les autres joueurs. Mais pourquoi ne pas mettre certains de ces joueurs, qui m'ont l'air très bons, alors qu'en équipe du Japon, on a quand même des gros nuls. On a quand même des Takis, des Kisugi, des mecs qui ne font plus rien depuis 100 ans, qui ne servent strictement à rien, alors que là, on a des joueurs qui ont été capables de remporter une Coupe d'Asie Espoir en tant que titulaire. Contrairement à Takis, des Kisugi, qui n'ont quasiment pas joué. Ils ont fait un ou deux petits matchs au tout début dans les qualifs, mais après, dans les gros matchs, ils n'ont pas joué. Donc, ils ont remporté le titre sans trop rien faire. Je pense que ça aurait été intéressant, suite à ce chapitre-là, d'intégrer, de dire, finalement, suite aux résultats qu'ils ont faits en Coupe d'Asie Espoir, on va prendre deux ou trois joueurs de la génération de Sawada, parce que ce sont des très bons renforts. Ça aurait été sympa. Dites-moi dans les commentaires si vous auriez aimé cette idée, plutôt que reprendre une nouvelle fois toujours le même groupe. Alors oui, il y a eu, pour les JO, finalement, on va avoir Higawa et Soga qui sont rajoutés. OK, c'est très bien, ça fait du sang en oeuvre, mais il reste toujours les vieux de la vieille. Donc, dommage, dommage. Ça aurait donné un véritable intérêt à ça, présenter des joueurs qui vont intégrer l'équipe du Japon. En même temps, vu que ce sont des clones de ce qu'on a déjà dans l'équipe habituelle, c'est vrai qu'on ne voit pas forcément l'intérêt de les intégrer. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, de voir un Sawada capitaine et meneur de jeu de l'équipe du Japon, même si on peut avoir quelques bémols sur ces deux chapitres. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo sur le manga. Bye.